Alors en Norvège encore une fois Renault casse les prix de la nouvelle Zoé donc on a vu l'autre jour donc les prix de la Volkswagen ID.3 pour la Norvège et maintenant on a les prix de la Renault Zoé donc voyons un peu ce que ça donne l'article d'Automobile Pro Bank. Encore inconnu pour la France les tarifs de la nouvelle Renault Zoé s'affichent inférieurs à la précédente version en Norvège où le constructeur détaille au passage sa gamme et les équipements de la future citadine. Première vente électrique en France, la deuxième phase de la Renault Zoé sera l'une des stars de cette fin d'année 2019. Si nous y aurons toujours cette arrive sur l'hexagone, ce pratiqué en Norvège nous donne une idée plus précise. Alors, chez nos voisins scandidables, la citadine française est dispo à partir de 249 000 couronnes norvégiennes. En ajoutant la TVA et la préconversion, cela se traduit par une Zoé à 29 780 euros. Le prix est effectivement inférieur à la version actuelle, débutant à 32 100 euros avec achat intégral. Après bonus gouvernemental, le ticket d'entrée serait donc de 23 780 euros. Si ça se confirme, effectivement, c'est un prix plutôt très intéressant avec une batterie de 50 kWh. En pratique, la gamme s'organise autour des finitions dont Trail Life, l'intermédiaire Zen et la UP Intense. Si les deux premières étreignent le moteur R110, seule la dernière s'équipe du nouveau R135. Toutes ont la batterie de 52 kWh avec 390 km WLTP. De série, on retrouverait les phares à LED, le système EasyLink à écran 7 pouces, climatisation auto-régulateur de vitesse adaptatif et les câbles type 2 combo. Les sièges avant et volants chauffants sont sans doute une spécificité locale. Zen intégrerait en plus les jantes 16 pouces, radars de recul, tissus recyclés ou la banquette fractionnable. Enfin, Intense comprenait la caméra de recul, des radars additionnels, l'écran 9,3 pouces avec GPS et le détecteur d'angle mort. Et il n'y a même pas de GPS dans les autres finitions. Une série Edition One est aussi présente au catalogue norvégien, diffusée uniquement avec le moteur de 135 chevaux. Elle dispose de la série cuillère et du système audio Bose en complément. Alors, l'ancienne a pris cassé. Pour écoller les stocks, Renault Norvège propose aussi la première Zoé avec un rabais d'environ 15%. Au prix de 25 790€ de TTC ou à moins de 20 000€ avec bonus, cela pourrait-il amener à une opération similaire en France ? Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Ce serait bien d'un côté. Pour ceux qui hésitent encore, pourquoi pas acheter une Zoé 40 à moins de 20 000€ pour le coup ? Bon ben en tout cas, Renault est en train de frapper fort avec sa Zoé. Et comme d'habitude, ils vont attaquer de manière agressive, si on peut dire, sur les prix. Et du coup, c'est bon pour le consommateur, quoi. J'ai envie de dire. Donc voilà. Et bien franchement, bonne nouvelle. Espérons maintenant qu'en France, on ne se fasse pas arnaquer et que les prix soient similaires, voire un peu moins chers. Ça serait encore mieux. Avec la I-208 en concurrence, ça va être intéressant en tout cas. Sur ce que je vous laisse, n'hésitez pas à agir. Ciao.